Zut, j'ai encore fait crever mes plantes. Voici la chronique qui ne rend toujours pas la main verte. Vite, Noël approche, il faut décorer, cuisiner, empaquer, pour que tout soit prêt le 24 décembre. Et bien justement, attardons-nous un peu sur l'étoile de Noël. Alors non, ce n'est pas une constellation entre la grande d'ours et Jupiter. C'est une fleur, le Poinsettia. Elle est originaire d'Amérique centrale, en particulier du sud du Mexique, où elle peut atteindre 5 mètres de haut. C'est une bien jolie fleur qui forme une grande étoile rouge avec des pistils blancs. Du coup, ça rappelle les couleurs de Noël, et donc ça lui vaut son surnom d'étoile de Noël. Il y a aussi une légende autour de cette petite fleur. Il paraît qu'un enfant aurait voulu offrir une fleur au petit Jésus dans la crèche, et hop, la fleur serait devenue rouge. Du coup, aujourd'hui, on dit qu'offrir une fleur de Noël, à Noël bien sûr, est un symbole de joie, succès et réussite à celui qui la reçoit. Plutôt sympa, non ? Bon, alors, par contre, à part être jolie et soi-disant apporter du bonheur, c'est une fleur qui n'a aucune propriété thérapeutique ni même culinaire. Elle est simplement décorative. Et vous l'aurez compris, vous pouvez aisément orner votre table de Noël avec un joli bouquet de Poinsettia. Pour un côté encore plus festif, saupoudrez le bouquet de paillettes dorées. Sur ce, joyeux Noël, bonne année, et à l'an prochain pour de nouvelles infos, légendes et astuces qui ne feront pas pousser les plantes, mais vous permettront de vous la péter en société. Et retrouvez toutes les chroniques et toutes les interviews du Petit Pot, de Séverine, de Gerloc et Sabédé, mon festival, et tant d'autres sur le podcast d'Esperluette. Esperluette ? Sous-titrage ST' 501